on se retrouve ce soir pour le deuxième jour du challenge fauve ça y est on est en live, on est en live sur instagram, on est en live sur facebook je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce deuxième jour de challenge webinaire autour du corps, comment décomplexer sa relation avec mon corps déjà en introduction je le rappelle les lives seront replays sur le groupe privé facebook ainsi que sur, alors le replay d'hier n'a pas fonctionné sur instagram mais il est disponible sur youtube donc vous pouvez revisionner le replay d'hier sur youtube ou si vous êtes dans facebook sur le groupe facebook amesauve déjà comment allez vous, dites moi dans le chat sur facebook sur insta comment vous allez comment ça se passe, le temps que vous arrivez je laisse un petit peu la musique histoire de se mettre dans l'ambiance voilà dites moi qui est présente on a valu, nana, je sais pas qui c'est qu'on a sur facebook on a lina, bienvenue à toutes comment allez vous, dites moi dans le chat comment s'est passée votre journée, moi j'aime bien vous demander la météo du jour est ce que votre ciel est nuageux est ce que c'est un grand soleil est ce que ça a été pluvieux voilà dites moi comment allez vous pendant que vous me répondez je vous rappelle que il y a la possibilité de gagner une session de coaching avec moi en m'envoyant une vidéo de participation donc vous m'écoutez en quoi cette session pourrait vous aider donc vraiment n'hésitez pas ce sera valide jusqu'à la fin de la semaine donc saisissez vous de l'opportunité de passer une heure avec moi je vous rappelle les lives sont des moments pour vous donc soyez actifs, actives, participez, posez des questions faites vous voilà fournissiez j'ai envie de vous le dire et aujourd'hui on va on va parler de du corps de voilà j'ai arrêté la musique on va rentrer dans le vif du sujet alors pour les personnes qui ont été inscrites à la haute challenge est ce que vous avez fait les exercices l'exercice que je vous ai envoyé dites moi dans les commentaires voilà comment comment vous vous êtes senti par rapport à cet exercice est ce que ça vous a apporté est ce que vous y voyez plus clair vraiment saisissez vous de ce moment pour que je vous accompagne et donc aujourd'hui pour pour reconnecter avec avec ton corps je voulais te poser la question est ce que au quotidien tu te poses enfin tu vas parler de ton corps soit au passé soit au conditionnel c'est à dire bah quand j'étais comme ça ou quand j'ai I'm sorry tonight it's not in English sorry Sandy but some other times maybe I will do a live in English but tonight it's for french speaking people donc souvent on a un pied dans le passé on a un pied dans le passé on se dit mon corps quand il était comme ça mon corps quand je pouvais faire ça et du coup on est sur un temps qui est révolu ou alors tu as un pied dans un hypothétique futur généralement conditionnel quand mon corps mon corps aura changé je me sentirai mieux et du coup tu n'es jamais dans le moment présent et comment veux tu aimer ton corps aujourd'hui quand tu n'es pas dans le moment présent donc l'exercice mental que je propose ce soir c'est de te ramener encore et encore au présent c'est à dire d'observer d'observer tes pensées pour pour vivre ton corps maintenant et la question personnellement que je me pose et que j'accompagne mes clientes à se poser en particulier c'est une question qu'est ce que je peux faire pour mon corps aujourd'hui dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec le corps que vous avez parce que votre corps en fait il ne demande pas à vivre dans le et si et le et quand il te demande d'être là au présent donc voilà dites moi en commentaire qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui maintenant pour ton corps pour connecter à lui voilà dites moi la première action qui serait vraiment sous notre nez sous votre nez pour pour reconnecter à votre corps est ce que c'est le mettre en mouvement est ce que c'est le regarder est ce que c'est lui parler différemment est ce que c'est le nourrir d'une nouvelle manière dites moi qu'est ce que tu peux faire pour ton corps aujourd'hui récupérer du co vide on me dit alors effectivement si tu as été malade tu as été malade du coup la priorité effectivement c'est le temps de récupération et de et de repos pour lui laisser le temps de revenir dans son état de santé voilà dites moi mais je vous rappelle les lives sont faits pour vous donc vraiment participer dites moi dites moi qu'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour votre corps et non pas dans quand mon corps sera comme ça ou quand mon corps était comme ça aujourd'hui qu'est ce que tu peux faire pour ton corps maintenant par exemple aujourd'hui moi ce que j'ai fait pour mon corps tout à l'heure bah j'ai eu mon cours de zumba et j'ai même remarqué des progrès des choses que j'ai fait et j'étais pas spécialement essoufflée enfin je sentais le cardio qui montait mais j'ai j'ai remarqué que mon endurance avait avait un petit peu augmenté et donc le fait de d'être au rendez vous pour son corps et vous le savez je fais pas mal de sport pas tant pour la question de la performance ou de la perte de poids mais c'est vraiment un engagement qui est très personnel puisque pour peut-être celles qui me suivent depuis longtemps vous savez en fait j'ai juste un gène que j'ai hérité d'un côté de la famille et c'est un gène voilà qui peut s'exprimer et qui peut attaquer les articulations créer des inflammations etc et et du coup je préfère je fais le choix conscient de prendre autant faire se peut soin de mon corps de mettre en mouvement etc parce que je sais que je me sentirai mieux de me dire j'ai fait le maximum moi je rebranche mon ordi parce que j'ai pu beaucoup de batterie je préfère me dire si un jour ce gène s'exprime j'ai fait tout ce que j'ai pu que de me dire et si j'avais donc donc qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton corps et tu vois pour les personnes qui ont reçu le premier exercice donc donc hier où je t'invitais à noter toutes les phrases que tu te dis sur ton corps sur toi sur ta personnalité qui exprime généralement un manque de confiance un manque d'amour envers toi même ce que je voulais proposer ce soir c'est de venir vraiment approfondir cette prise de conscience par rapport aux phrases que tu peux te dire par rapport aux mots que tu peux te dire et la prise de conscience que j'ai envie de te proposer ce soir que je t'invite à faire c'est toutes ces phrases dévalorisantes que tu as pu noter sur cette feuille d'exercice de oui t'es nul oui t'es moche oui t'es grosse oui ton corps est comme si oui ceci oui cela est ce que toutes ces phrases tu les dirais à ta meilleure amie est ce que tu les dirais à je sais pas si tu as une soeur à ta soeur si tu as une fille est ce que tu lui dirais ces mots là dites moi dans les commentaires si toutes les phrases que tu te dis au quotidien par rapport à toi par rapport à ton corps tu le tu les dirais à quelqu'un que tu aimes ta meilleure amie ta soeur même ta mère ta fille est ce que tu lui dirais toutes toutes ces phrases tous ces mots que tu te dis à toi même honnêtement je pense que la réponse elle est elle est unanime je pense que personne ici là ne dirait ces phrases là comme nous dit gaël clairement pas personne dirait ces phrases là sa meilleure amie à sa soeur à sa fille et donc pourquoi tu te le dis à toi pourquoi tu te dis ces phrases là à toi si c'est quelque chose que tu ne dirais pas à quelqu'un voilà proche de toi donc le premier élément que j'ai envie te te propose enfin le deuxième élément on a déjà parlé du premier le premier c'était qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton pour ton corps le deuxième élément que je voulais proposer ce soir c'est transformer comment tu te parles et comment on fait pour transformer la manière dont on se parle avec toutes mes clients je travaille beaucoup sur sur les mots sur le pouvoir des mots sur la manière dont on se parle la manière dont on raconte les choses parce que chaque mot a un sens à une énergie et par exemple quand tu te dis je dois faire du sport t'as pas trop envie de faire du sport le jeu doit le il faut que je maigrisse franchement moi ça me donne envie de me pendre enfin je sais pas vous mais voilà est ce que est ce que quand vous dites il faut où je dois ça vous met en en énergie en énergie haute 1 je pense pas donc tous ces mots toutes ces phrases que tu te répètes au quotidien qui te dévalorisent etc c'est de les transformer et comment on transforme ces pensées moi je te propose alors il ya toujours cette idée et ça c'est ce qu'on appelle la positivité toxique le oui il faut penser positif à nouveau le il faut mais en fait qui parle il faut je dois penser positif non c'est pas de ça dont il s'agit et souvent quand on a voilà quand on sent pas bien dans son corps quand on manque de confiance d'estime de soi on va se dire oui bah il faut que je répète que je suis belle que je suis bien comme je suis il faut que je m'accepte et ça donc on est sur de l'injonction et d'un côté tu as envie d'y croire mais de l'autre côté tu as ce qu'on appelle the bs partie de ton mental the bullshit part of your mental donc celui qui qui va te dire mais en fait non tu y crois pas donc le fait que tu vas te répéter quelque chose de positif mais que tu as cette pensée à l'arrière qui n'y croit pas parce que tu te sens pas mince tu te sens pas belle tu te sens pas désirable mais en fait la phrase positive que tu vas te dire ne va avoir aucun effet donc moi ce que je te propose ce soir on va vraiment le faire en live et je t'invite à faire cet exercice c'est de créer une phrase ici et maintenant qui va t'inspirer qui va t'envoyer de l'amour maintenant parce que c'est pas c'est le plus tard de je pourrais m'aimer quand non avec info c'est maintenant on travaille maintenant donc la première question que je t'invite à te poser pour trouver cette phrase qui te permettra de te mettre du baume au coeur qui te permettra de de démarrer cette relation d'amour avec toi c'est déjà de me dire comment tu veux te sentir avec ton corps comment tu as envie de te sentir avec ton corps est ce que tu as envie de te sentir épanouie est ce que tu as envie de te sentir puissante est ce que tu as envie de te sentir forte est ce que tu as c'est ce qui a pris le dessus en essayant de faire l'exercice pour aujourd'hui du coup j'ai pas réussi alors alors je sais quel est ton prénom est ce que ça te dit qu'on le fasse là pour toi en live comme ça je t'aide en direct voilà dis moi tu peux rejoindre la vidéo si tu veux on peut faire je peux t'inviter dans la dans le live dont tu peux faire une demande de participation au live et on peut le faire en direct toutes les deux si si ça te dit voilà donc donc cela que c'est vraiment pour vous pour vous aider ici et maintenant donc c'est une opportunité à saisir voilà dis moi voilà quand tu quand tu quand tu as essayé de faire l'exercice voilà on va on va travailler c'était l'exercice des pensées c'est ça ouais vas-y nina a d'accord ok gaël qui m'avait dit qu'une amie voulait participer au live a franchement vas-y on ose ce soir allez lance toi nina je t'écoute soit tu reçois tu rejoins la vidéo tu me fais une demande et tu participe si tu participes et on se voit mutuellement soit tu me le dis par écrit comme comme tu veux vas-y lance toi c'est génial de participer avec sa meilleure amie très belle initiative gaël d'avoir invité nina je te remercie donc c'était cet exercice je le rappelle pour les personnes qui nous rejoignent pour justement transformer nos pensées alors comment faire une demande en fait faut que tu fasses normalement bat ton écran tu as une petite caméra avec un plus et normalement tu peux tu peux demander à rejoindre le live tu as commenté à côté tu as une sorte de petite caméra avec un plus sinon attends j'essaie de faire vas-y je t'envoie l'invitation normalement ça a dû partir on découvre les dessous d'un store est-ce que tu as reçu l'invitation lina on est en live on a on gère la technique en même temps moi j'ai pas non plus alors à temps j'essaie de refaire je passe ça marche normalement en bas de l'écran il ya quelque chose pour pour rejoindre à alors c'est peut-être une question de mise à jour si ça ne marche pas on va le faire à l'ancienne tu me l'envoie dans les commentaires non on t'en fait pas voilà 10 mois dans les commentaires qu'elle était quelle était la pensée que tu as voulu transformer et n'hésitez pas les autres si voilà vous avez vous avez aussi fait l'exercice je peux aussi vous accompagner à vous coacher en live sur cet exercice pour justement transformer les pensées pour les personnes qui n'ont pas reçu cet exercice parce qu'elle découvre le live voilà dites moi comment vous avez envie de vous sentir avec votre corps quelle est l'émotion que vous avez envie de ressentir vous me le mettez dans le chat et la deuxième question que j'ai pour vous c'est quelle action tu souhaites mettre en place maintenant voilà répondez moi à ces deux questions pendant que nina me fait part de de ça de cet exercice qui l'a fait un peu bloqué parce que souvent quand on n'aime pas son corps on va avoir tendance à le cacher on va avoir tendance à le cacher on va avoir tendance à éviter de le bouger parce qu'on ne veut rien ressentir on se coupe on est en dissociation complète avec lui et finalement la question que tu peux te poser c'est quelle est l'activité que tu peux débarrer maintenant parce que l'intérêt c'est de le faire maintenant de le démarrer maintenant pour mettre en mouvement ton corps pour commencer à le ressentir à nouveau à ressentir des sensations à ressentir des émotions par rapport à lui et tout simplement à lui faire faire son son job de corps en fait si tu as la chance parce que pour moi c'est une véritable chance d'être mobile d'avoir deux jambes deux bras on devrait les honorer en fait on devrait c'est en tout cas moi je fais le choix le choix de les choisir de l'est le choix de les choisir et le choix de les mettre en mouvement parce que j'ai la seule chance d'être sur mes des jambes d'être valide de ne pas avoir un handicap et je connais que trop bien des personnes qui sont à mobilité réduite et qui rêverait de pouvoir bouger comme comme bon leur semble extra donc je fais le choix chaque jour d'honorer mon corps et de mettre en mouvement et moi comment j'ai commencé mon parcours en 2008 de me reconnecter avec mon corps ça a été tout tout simple j'ai commencé par de la marche deux fois 15 minutes donc aujourd'hui oui je fais dix mille pas par jour je fais quatre à des fois sept séances de sport dans la semaine mais en 2008 j'ai commencé par deux fois quinze minutes donc et je me suis jamais arrêté depuis j'ai redémarré l'activité physique par deux fois quinze minutes par jour donc ça faisait que 30 minutes par jour alors nina est ce que tu t'en sors pour me partager ton exercice alors ok quand je suis serré dans des vêtements que j'aimais bien la pensée que tu as je suis un boudin je suis trop grosse et accessoirement c'est mauvais pour ma santé émotion déprime et quelle est l'action du coup quand tu penses ça que tu penses que tu es trop grosse et que tu te tu es proue de la déprime quelles sont les actions est ce que tu continues de manger est ce que tu continues de te cacher voilà si on est déjà ultra sportif comment on fait pour se reconnecter je vais y venir gaël j'y viens le le sport le sport c'est une des réponses qu'on peut avoir pour reconnecter son corps j'attends qu'une âme réponde après voilà moi j'ai donné là l'exemple du corps du corps du sport mais ça peut être se regarder dans la glace je constate énormément de personnes notamment des femmes qui ont du mal à se regarder dans la glace parce que elles vont juger leur corps elles vont juger le corps leur corps de tiens ça c'est comme si ça c'est comme ça et du coup elles ne sont pas dans l'appréciation de leur corps parce qu'il y a du jugement il y a de la lutte il y a de la guerre il y a du désamour alors Nina me dit je me juge sur mon alimentation sur le sport que je ne fais pas assez oui derrière je ne change pas vraiment ok qu'est-ce que tu as envie de ressentir à la place de cette déprime Nina quand tu quand tu t'habilles qu'est-ce que tu as envie de ressentir plutôt que cette déprime et ce jugement de toi même est-ce que tu as envie de te sentir apaisé est-ce que tu as envie de ressentir de la joie et quelle est la pensée que tu peux nourrir à la place de tu me disais je suis un boudin je suis trop grosse voilà dis-moi quelle est la pensée qui viendrait générer de la joie chez toi du plaisir de l'apaisement de l'amour je voudrais me sentir jolie bien dans mon corps joyeuse ça correspond bien ok et quelle est la pensée que tu peux avoir parce que finalement le fait de ne pas rentrer dans tes vêtements aujourd'hui c'est neutre c'est factuel c'est comme ce que je disais hier le poids sur la balance c'est une information à intenter je veux dire moi là cette semaine enfin il y a une semaine j'ai fait un petit peu de shopping j'ai acheté deux articles dans la même taille mais d'une marque différente je rentrais dans l'un je ne rentrais pas la cuisse dans l'autre alors je voudrais me dire que mon corps a changé mais je suis toujours jolie mais je n'y crois pas vraiment et pourquoi tu n'y crois pas vraiment quelle est la partie de toi qui n'y crois pas ne veut pas y croire la partie qui ne veut pas y croire qui n'y croit pas vraiment chez toi Nina c'est celle en fait qui va te juger qui va juger ton alimentation qui va juger le fait que tu ne fais pas de sport et dès lors que tu es dans le jugement en fait les actions et donc souvent des inactions certains comportements vont venir renforcer la pensée que tu as parce que ça va te maintenir dans cette pensée et finalement cette histoire à laquelle tu crois pour te faire un parallèle, moi on me disait j'étais pas féminine quand j'étais un petit peu plus jeune on me disait pas féminine et et après j'ai voulu être féminine mais en étant dans des codes qui ne me correspondaient pas donc tu me dis parce que ma silhouette ne me plaît pas je dirais et donc là tu es à nouveau à te juger sur ta silhouette et par rapport à quoi elle n'est pas jolie par rapport à ce que tu vois sur insta, par rapport à ce que tu vois sur les magazines, par rapport à des célébrités que tu vois ton corps aujourd'hui il te permet de vivre grâce à lui, grâce à ce corps aujourd'hui Nina tu es là, tu es présente ce soir, grâce à lui tu t'es levée je sais pas ce que tu fais dans la vie tu as tu as fait tes activités, tu as pu parler à tes amis tu as pu profiter peut-être du soleil sur ta peau grâce à ce corps que tu as et qu'aujourd'hui tu te dis bah ma silhouette ne me plaît pas en fait t'es en vie grâce à lui et oui aujourd'hui peut-être tu rentres plus dans des vêtements mais ça c'est factuel tu peux faire un tri, tu peux faire un tri de tes vêtements et conserver actuellement que les vêtements qui te vont et les autres vêtements qui te sont trop serrés soit tu t'en sépares, tu les vends, tu les donnes, etc. soit il y en a qui te sont vraiment précieux et tu veux opérer une transformation corporelle voilà pourquoi aujourd'hui ton alimentation est comme ci pourquoi ton activité physique est comme ça voilà il y a sans doute des leviers à travailler et tu peux conserver certaines pièces pour l'après moi c'est ce que j'ai fait suite à un traitement médicamenteux je le répète assez souvent j'avais repris 14 kg il y a deux ans là j'en viens quasiment à bout et j'avais conservé les dernières robes que j'avais achetées parce que je les aime beaucoup et que j'avais apprécié les portées, etc. mais entre-temps j'avais réinjecté quelques pièces à ma taille j'avais acheté un peu du seconde main j'avais acheté bon voilà quelques pièces et aujourd'hui il y a certaines pièces que j'avais achetées à l'époque sont trop grandes donc je m'en sépare et je retrouve le plaisir de rentrer dans ces vêtements que j'ai conservés ça a pris le temps que ça a pris mais voilà donc les vêtements c'est factuel donc c'est comment tu vas parler de ton corps au présent pour te sentir bien quand tu t'habilles le matin ça pourrait être je me sens vivante avec le corps que j'ai aujourd'hui et du coup le fait de te sentir vivant de te sentir pleine d'énergie c'est comment tu viens transformer cette pensée là tu vois je fais des suggestions l'intérêt c'est plutôt que toi tu trouves la pensée qui fasse sens pour toi parce que c'est toujours plus fort quand c'est toi qui viens avec la pensée parce qu'elle t'appartient là je te fais des suggestions pour un petit peu te guider vers ce chemin mais l'important c'est que ça soit tes mots que ça fasse sens pour toi et je le rappellerai jamais assez ce qu'on trouve joli chez nous est complètement indépendant de ce qu'on peut trouver dans les médias de ce qu'on appelle le corps parfait ou le corps en bonne santé un corps en bonne santé n'est pas forcément un corps mince dans son IMC ça veut rien dire l'IMC à lui tout seul donc est-ce que tu vois plus clair Nina ? et justement ce qui peut t'aider et ce qui peut vous aider à justement reconnecter à ton corps c'est de lister trois choses dont tu es fière par rapport à ton corps qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux être fière de lui ? est-ce que c'est grâce à lui tu as pu serrer dans les bras quelqu'un qui t'est important ? est-ce que grâce à lui tu t'es régalé ce midi ? alors je suis plutôt joyeux souvent je fais des tas de choses qui me plaisent mais des fois ces pensées noires arrivent comme une pointe et me dépriment je peux penser à toutes ces choses joyeuses alors en fait c'est accueillir les pensées qui sont un peu plus noires qui te dépriment un petit peu et en fait moi j'aime bien dire que les pensées c'est comme la météo c'est comme les nuages dans le ciel le ciel n'est pas la météo le ciel est le ciel la météo c'est quelque chose de passager le fait qu'il pleuve, le fait qu'il y ait des nuages le fait qu'il y ait du soleil ou pas c'est éphémère et nos pensées en fait c'est comme la météo c'est quelque chose qui passe mais tu es beaucoup plus que ces pensées noires c'est qu'ils peuvent pointer leur bout de leur nez qu'ils peuvent te déprimer et généralement ces pensées vont nous déprimer vont nous mettre dans un mood un peu down parce qu'on va y croire on va s'identifier à nos pensées et par exemple pour reprendre l'anecdote que je t'ai partagé sur le fait qu'on m'avait dit que je n'étais pas féminine à une époque j'ai voulu être féminine en réaction à cette situation et les comportements que j'ai mis en place n'étaient pas du tout alignés en fait avec la féminité que j'éprouve aujourd'hui qui est beaucoup plus alignée enfin qui est alignée avec qui je suis à l'intérieur je mettais des choses qui ne me ressemblaient pas et qui ne me mettaient pas forcément à l'aise parce que je voulais rentrer dans la case de ce que quelqu'un appelait féminine à l'époque et du coup je faisais semblant je faisais semblant d'être féminine en fonction de ce que je percevais de ça et donc mon corps n'était pas à sa place j'en suis même allée alors à un moment j'avais une sorte de besoin d'aller dans l'ultra dans l'ultra féminité et j'en venais à me teindre les cheveux à faire alors finalement tu peux dire oui une teinture de cheveux c'est pas grand chose etc mais en fait je pouvais dire de ma couleur naturelle qui est celle-ci je n'aime pas la couleur de mes cheveux c'est pas assez sophistiqué donc je venais aussi nourrir des pensées que je croyais être vraies mais en fait ce n'était que des pensées ce n'est pas une vérité universelle et aujourd'hui je ne fais plus de couleurs j'ai même eu mes premiers cheveux blancs bon il y a toujours le côté ah tiens premiers cheveux blancs mais ça va quoi la chose que j'aime dans mon corps il me permet d'avoir mes relations amicales amoureuses et familiales qui sont si importants pour moi merveilleux merveilleux notez-moi dans le chat les trois choses qui te rendent fière par rapport à ton corps qui fait que tu peux l'aimer aujourd'hui et Nina nous a partagé quelque chose de très très beau ce soir après l'exercice que je voulais vous proposer ce soir pour vraiment être dans la détente avec votre corps et notamment votre visage parce que je constate j'adore observer les gens alors de il est assez fort pour faire ton corps est assez fort pour faire de l'escalade avec Gaël du cheval de la natation et ça me plaît même si c'est pas en mode sportive alors là tu vois Nina tu aurais pu t'arrêter juste à il est fort pour me faire pour faire de l'escalade avec Gaël du cheval de la natation et ça me plaît en fait l'activité physique c'est une activité physique c'est pas une question de je suis sportive c'est comme tout à l'heure j'ai fait le choix d'aller jusqu'aux ternes à pied parce que ça me faisait mes dix mille pas en fait et c'est pas tant une séance de sport puisque j'étais habillée à la ville je marchais vraiment d'un pas tranquille avec ma musique dans les oreilles etc mais mon corps m'a permis de me déplacer donc en fait c'est pas tant la question d'être sportive tu vois c'est presque là tu te mets à culpabiliser de bah c'est pas en mode sportif et alors le but de faire les choses c'est d'être dans la joie dans le plaisir alors mes yeux mon esprit j'ai rien d'autre bah c'est déjà pas mal mes yeux et mon esprit c'est une bonne base pour démarrer Gaël vraiment soyez indulgente avec vous vous êtes hyper durs je vous remets une base elle mesdames moi j'ai envie de vous faire un gros câlin là alors l'exercice que je voulais vous proposer là maintenant alors c'est pas de la méditation mais c'est vraiment de venir détendre votre visage et d'amener de la conscience parce que je constate beaucoup dans le voilà comme je disais j'observe beaucoup les gens dans la rue dans le métro etc et déjà beaucoup de personnes sont tout le temps penchées sur leur smartphone et même dans la rue il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas la tête devant est ouverte en fait au monde et déjà ce que je t'inviterais à faire c'est d'observer comment toi tu marches dans la rue comment tu marches est-ce que tu marches tête baissée tu regardes tes pieds ou tu regardes la direction et ça c'est vraiment quelque chose que dont j'ai pris conscience avec la danse c'est que ta tête crée l'orientation de ton corps et donc plus tu vas regarder tes pieds et moins tu vas marcher naturellement donc essaye maintenant le fait que je te partage ça essaye demain quand tu iras à pied je ne sais pas où de déjà juste c'est même pas te tenir méga droite c'est vrai que moi maintenant j'ai des fois des réflexes un peu de danseuse mais déjà tiens toi droite et marche et regarde et ton regard suit la ligne que tu veux suivre trois il me permet de profiter des bons plats qu'on me prépare oui c'est vraiment que c'était une fin qui a abissé mon deuxième point tu vois c'est 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 important que tu l'aies mis parce que finalement ça te met en lumière grâce à notre échange là que bah tu venais presque annuler la joie et la fierté que tu avais par rapport à ce point là parce que ton ego ton mental vient te dire c'est pas assez c'est pas assez mais si tu es assez Nina Gaël qui me dit la direction donc oui effectivement par rapport à quand tu marches c'est aussi un moyen de te reconnecter à ton corps c'est d'être dans une véritable posture de marche et ça on le voit beaucoup dans les dans les danses cubaines on réapprend à marcher bah en fait ton regard ta tête va amener la direction et il y a énormément de personnes bon je suis en région parisienne je sais pas si c'est juste lié à la région parisienne qui ne regardent pas la direction il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent leurs pieds et je trouve ça quand même assez dingue et donc là je vous propose de vous installer je pense que tout le monde est installé à peu près confortablement ce soir je te propose de de fermer les yeux voilà je vous je vous emmène un peu dans un dans un moment pour détendre votre mental mais aussi votre visage donc fermez les yeux et respirez calmement tout en vous concentrant sur votre visage donc vraiment installez-vous fermez les yeux et amenez votre attention sur votre visage donc peut-être que vous ressentez maintenant que vous avez les yeux fermés la lumière qui est dans la pièce peut-être que vous avez un courant d'air dans la pièce et vous sentez ça sur votre peau et respirez vraiment très calmement donc inspirez par le nez expirez-les expirez l'air inspirez à nouveau par le nez et serrez les mâchoires donc vous fermez vraiment la bouche vous serrez les mâchoires et vous expirez en desserrant les mâchoires et là vous avez la bouche qui s'ouvre légèrement et là vous desserrez les mâchoires et là vous desserrez les mâchoires après vous inspirez et vous expirez en imitant le son I avec les dates donc vous inspirez voilà tranquillement on détend le visage après je vous invite à faire la même chose avec le son O on vient d'étendre vraiment le bas du visage vous avez les yeux fermés vous êtes connectés à votre bas du visage là vous pouvez toucher votre mâchoire vous pouvez tranquillement parce qu'on est beaucoup à serrer les mâchoires et commencer tranquillement à faire des petits cercles à vous masser ici au niveau de la naissance des oreilles là où il y a la mâchoire et vous faites des petits massages vous continuez de respirer tranquillement et vous ressentez vos muscles qui se détendent vous pouvez même un petit peu faire bouger votre mâchoire et vous voyez que ça se relâche vraiment fermez les yeux prenez le temps de prendre conscience de ce qui se passe dans votre visage et c'est comme si là il y avait de la place qui se créait à l'intérieur de vous vous voyez le fait qu'on assouplisse tout ça c'est plus souple c'est plus délié on est beaucoup plus détendu du visage et je vous invite maintenant à sourire tout simplement à sourire et comment vous vous sentez est-ce que vous vous sentez plus détendu est-ce que vous vous sentez plus plus radieuse plus en paix avec vous-même dites-moi dans les commentaires un autre exercice que vous pouvez faire pour reconnecter à votre corps ça va être de le laisser respirer qu'est-ce que ça veut dire de laisser respirer son corps moi je laisse beaucoup respirer mon corps par la danse donc en fait je mets une musique j'ai toujours des musiques du moment voilà que j'aime particulièrement et même dans la rue tout à l'heure j'étais dans la rue et je me suis mise à danser je levais les bras enfin voilà je laisse mon corps respirer et comment laisser ton corps se respirer c'est déjà d'enlever toutes les choses qui vont le contraindre donc notamment les sous-vêtements donc quand je sais pas c'est le soir que tu as pris ta douche que tu es vraiment détendu porte des vêtements sans soutien-gorge sans culottes pour vraiment laisser respirer ton corps et et c'est dans ces moments-là que tu je t'invite à vraiment sentir la texture du tissu sur ton corps le fait de peut-être appliquer une crème et de regarder comment ton corps comment ton corps est oui ça me met du baume au coeur après l'exercice précédent a fait remonter des émotions d'accord bah je trouve c'est plutôt le bon moment pour que ça ça ressorte Nina parce que on est on est on est ensemble on est dans de la bienveillance on est dans de l'amour de soi donc donc je te remercie pour ton partage et de laisser respirer son corps en fait c'est de s'autoriser souvent on est très comme ça on fait ce que j'appelle la tortue donc tu es comme ça toute la journée et donc laisser respirer son corps ça va être je le disais à une cliente cette semaine de vraiment laisser de l'espace entre ton oreille et ton épaule et donc de laisser respirer ton corps de l'ouvrir et après de vraiment faire descendre ta respiration au niveau de ton ventre et vraiment de gonfler ce ventre qui prenne le plus de place qui soit le plus rond possible qui gonfle qui gonfle et qui gonfle et après ça crée de l'espace et tu expires tranquillement et ça je t'invite à le faire moi c'est quelque chose que je fais le matin avant de me lever donc où je commence tranquillement à faire réveiller mon corps et et je le mets à respirer comme ça tranquillement donc j'essaye vraiment de détendre ma tête de vraiment être dans une posture très relâchée et je me concentre sur ma respiration pour qu'elle soit la plus profonde possible et et en fait qu'elle vienne opérer un nettoyage c'est quelque chose que je vais faire quand je vais à la piscine c'est quelque chose que je peux faire dans des moments où je me sens stressée où je sens que mon corps est en train de se contracter et toujours je me rappelle laisse respirer ton corps laisse de l'espace entre ton oreille et ton épaule laisse de l'espace dans ton coeur laisse de l'espace dans ta tête laisse de l'espace dans ton ventre donc voilà c'est un petit peu cette idée de laisser de l'espace à son corps pour qu'il respire parce que bah plus on va être contracté plus on va être dans la lutte avec son corps et plus on va crisper à la fois nos muscles nos organes etc et quand tu fais cet exercice de respiration de vraiment créer de l'espace je t'invite aussi alors si tu as une crème ou une huile d'en mettre un petit peu et de venir masser tranquillement ici au niveau de l'entre-seins parce que ici très souvent quand on est très contracté qu'on est qu'on est stressé quand on est dans un manque de confiance en soi etc ça va être très douloureux pas que ça mais ça va être niché là et de vraiment tranquillement venir masser venir détendre etc pour créer de l'espace aussi au niveau thoracique et agrandir ta respiration la dernière une des dernières choses que je peux te partager ce soir c'est de t'autoriser à prendre des photos juste pour toi avec une tenue dans laquelle tu te sens femme alors moi je t'inviterais même à t'autoriser à te faire des photos juste pour toi en lingerie voilà pour reconnecter avec cette essence à l'intérieur de toi et que ça reste des photos qui sont là juste pour toi en fait juste pour quand tu tu doutes de ta valeur quand tu doutes de ta beauté quand tu doutes de ta désirabilité que tu puisses te reconnecter à ces photos parce que cette femme qui est à l'intérieur de toi et qui des fois est un peu cachée par le manque de confiance le doute le désamour le fait que tu critiques ton corps etc. bah en fait cette partie qui se sent féminine qui se sent sensuelle qui se sent puissante elle s'efface et d'avoir des photos que tu prends avec ton smartphone où tu te sens dans une tenue qui te met en valeur dans laquelle tu te sens vraiment toi et d'y retourner quand tu as un petit coup de mou ou que tu doutes ou quand tu es sur ton parcours personnel d'avancer etc. et que tu as un moment de plateau de te reconnecter à cette partie de toi à cette photo qui a capturé cette version de toi qui existe et qui ne demande qu'à s'exprimer voilà ce que je voulais te partager en petit exercice que tu peux faire très facilement au quotidien est-ce que vous avez des questions ? est-ce que quelqu'un a envie de se faire coacher sur un point ? dites-moi dans les commentaires voilà dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce soir s'il y a des envies des besoins voilà je vous rappelle le live est vraiment pour vous vraiment saisissez-vous de cette opportunité je vais encore rester quelques minutes en live et après j'irai je déconnecterai j'irai profiter de ma soirée moi aussi même si j'adore être avec vous et pouvoir vous contribuer là j'accuse un peu de fatigue j'ai pas beaucoup dormi cette nuit dites-moi voilà s'il y a des questions s'il y a une envie de se faire coacher sur un point voilà pendant que vous réfléchissez du coup bah là on arrive au bout de ce deuxième jour du challenge fauve du webinaire et en fait je souhaitais vous annoncer moi j'ai beau être fit je ne me sens pas désirable d'accord bah là du coup c'est une pensée que tu nous rigales je ne me sens pas désirable et du coup l'émotion que tu crées autour de ça oui je vois du gras qui n'existe sûrement pas et tant bien même qu'il existe ce gras mais notre corps a besoin de gras pour fonctionner en fait il peut pas être que muscles et organes et peau notre corps a besoin de gras surtout nous femmes enfin les femmes ont une masse graisseuse un petit peu plus importante que les hommes puisque depuis la nuit des temps on est censé supposer porter des enfants donc notre métabolisme et notre conception morphologique n'est absolument pas la même donc justement pour les femmes et les hommes qui souhaitent se reconnecter à leur corps qui souhaitent développer cette relation d'amour, de désirabilité, de puissance avec leur corps je lance mieux qu'un cercle de femmes je lance un cercle de fauves qu'est-ce que ça va être le cercle de fauves ? ça va être un accompagnement de groupe 100% digital donc avec un espace où tu vas avoir des vidéos, des pdf, des audios, des exercices pour justement travailler en profondeur cette relation que tu as avec toi, avec ton corps pour incarner cette version de toi que tu veux être libre, désirable, belle, sexy, tout ce que tu veux et donc cet accompagnement qui sera digital est accompagné de deux coachings de groupe par semaine un qui agira et qui traitera plus de l'aspect émotionnel et pensée autour de cet accompagnement et un coaching 100% autour du corps donc ça parlera alimentation, activité physique, sexualité, mise en beauté tout ce qui touche alors de l'apparence, de l'image de soi donc je vais vous mettre en story et sous ce live le lien pour que tu aies tous les renseignements donc cet accompagnement il est accessible à tout le monde qui souhaite s'inscrire et le but c'est vraiment de vraiment t'accompagner à être en paix avec ton image à pouvoir t'habiller comme tu le veux à pouvoir voilà te coiffer, te maquiller comme tu veux à pouvoir vivre la sexualité que tu veux à pouvoir vivre les relations, les relations amicales, affectives, familiales que tu veux cet accompagnement il sera aussi pour t'accompagner dans le côté séduction, le côté énergie féminine le côté voilà je suis à l'aise dans comment je me présente en fait au monde ce coaching, cet accompagnement servira à tout ça donc moi j'aime bien me dire que c'est mieux qu'un cercle de femmes c'est un cercle de fauves pour régir de plaisir et voilà au niveau de l'alimentation on travaillera tout ce qui est des culpabilisations autour de l'alimentation qu'est-ce qui est vraiment essentiel de savoir pour vivre une vie de sérénité en fait avec les aliments la nourriture ce n'est pas dangereux, c'est quelque chose qui te fait vivre donc j'ai inclus ça, j'ai inclus l'aspect sexualité, j'ai inclus l'aspect apparence tout ce qui touche vraiment à l'image de toi et il y aura après l'espace plus pensée, émotion, histoire pour continuer à aller en profondeur dans les choses donc est-ce que voilà c'est quelque chose qui vous fait envie ? est-ce que vous avez envie de rejoindre cette aventure ? voilà partagez-moi vos ressentis avant que vous partiez, dites-moi qu'est-ce que vous retenez de ce live ? avec quoi vous repartez ? quelle a été votre pépite comme j'aime à le dire ? voilà écrivez-moi qu'est-ce qui a fait sens pour vous ? qu'est-ce qui a fait mouche ? avec quoi vous repartez ce soir ? de ce deuxième jour de challenge ? voilà dites-moi ce qui vous a contribué ? qu'est-ce qui vous a plu ? voilà qu'est-ce qui a peut-être changé déjà dans votre rapport au corps ? par rapport à votre image ? il y a des personnes là qui sont en train de se déconnecter parce que j'ai annoncé la fin du live mais vraiment dites-moi quelle a été votre pépite ? quel a été le moment voilà qui vous a vraiment contribué ? moi j'ai été très touchée par vos partages par le fait que vous soyez engagés dans les exercices dans votre présence de poser des questions d'oser être dans votre vulnérabilité mon corps me permet de... trois petits points à compléter au bout du jour génial Nina, top ! est-ce qu'il y a autre chose ? soyez pas timide, je vous mange pas j'ai mangé tout à l'heure bon, je vois qu'il y a des personnes sur Facebook mais pas de commentaires non plus en fait sur Facebook je peux pas voir qui est connecté si j'ai pas de commentaires donc n'hésitez pas aussi à me mettre sur Facebook même dans le replay quel a été votre pépite ? avec quoi vous repartez de ce deuxième jour de live ? s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous souhaiter une très bonne soirée puis je vous mettrai sous la vidéo et en story le lien pour s'inscrire à ce cercle de fauves pour rugir de plaisir et vraiment reconnecter avec votre corps dans toute sa sensorialité et dans tous ses plaisirs bon bah je vous souhaite une très belle soirée bon bah je vous souhaite une très belle soirée